Et bonjour les amis, bienvenue dans ce nouveau weekly vlog. Comme vous pouvez le constater, je suis en train de me préparer parce que je vais aller faire quelques magasins mais je vous expliquerai le pourquoi du comment tout à l'heure. Juste, je voulais revenir sur... Ça y est, ça commence bien, j'arrive pas à mettre ma boucle dorée. Je sais pas pourquoi j'arrive jamais à mettre ce côté de l'organisation de ma chaîne puisque comme vous avez pu le constater, il n'y a pas eu de vidéo la semaine dernière. Il ne me semble pas avoir fait de point sur le rythme de cette année, qu'est-ce que je vais faire comme vidéo, etc. Donc je voulais juste faire un petit point en finissant de me préparer. Je sais pas si je laisse une queue comme ça ou si je fais une tresse dedans. Qu'en pensez-vous ? Je vais me remettre ce parfum que j'adore, je vous en ai parlé dans le vlog précédent. Le seul défaut que je trouve au parfum Kayali, c'est que pour moi c'est pas des parfums, c'est des brumes en fait parce que c'est vrai que la tenue elle est pas ouf, ça tient pas toute la journée. Mais les odeurs sont tellement incroyables que du coup j'en mets plus. Quelques personnes qui sont venues me demander est-ce que c'est normal qu'il n'y a pas de vidéo, pourquoi il n'y a pas de vidéo et tout. Je publie mes vidéos le dimanche. Sauf que si il y a une semaine par-ci par-là où soit j'ai pas d'idée ou alors soit je bosse beaucoup pour d'autres plateformes parce que moi je suis partout, je suis sur Insta, j'essaie d'être beaucoup active, que ce soit en réel, en story ou peu importe. TikTok aussi, Youtube, et vous le savez moi je bosse toute seule, je fais tout moi-même, les tournages, je filme moi-même tout. C'est pour ça que parfois, soit j'ai pas eu le temps de chercher, trouver des idées pour la vidéo Youtube, ou alors soit j'ai juste pas eu le temps, il peut se passer tout et n'importe quoi. Et juste, je me prends pas la tête, ça fait déjà quelques temps, mais si jamais je ne publie pas le dimanche, c'est pas grave, c'est juste parce que j'ai pas eu le temps ou parce que j'ai bossé plus pour d'autres plateformes, c'est tout. C'est juste ça. Comme ça, vous êtes au courant de comment ça va se passer cette année. Au moins, moi ça me met un peu moins de pression parce que c'est vrai que c'est trop stressant sinon en fait, de dire purée pour dimanche là j'ai rien, qu'est-ce que je vais faire ? Après si c'est pour vous mettre une vidéo mal tournée ou un peu bâclée parce que j'ai fait rapidement, je préfère pas. Sur les thèmes et tout, bah écoutez, le petit weekly vlog qui passe bien de temps en temps, quand j'ai des choses cool à vous montrer la semaine que je fais et tout, et bah je vous fais un weekly vlog et de temps en temps une vidéo, comment dire ça, à concept par exemple, la vidéo que j'avais faite, je teste 5 nouveautés actions par exemple. J'aimerais bien développer un peu ce format là et changer un peu de tester des choses dans d'autres magasins. Aussi d'ailleurs si vous avez des recommandations, qu'est-ce que vous aimeriez que je teste comme nouveauté dans quel magasin, que ce soit par exemple chez Normal, chez Jiffy, BM. Voilà, c'est tout pour cette petite intro, ce petit blabla, je pense que je vais laisser mes cheveux comme ça. Écoutez. Au niveau de ma tenue, on est sur ça, simple, confortable, pratique, eau Zara, asymétrique, short, gris, H&M. Et au niveau de mes choses, ce sont des sandales, bâches, oui c'est ça, bâches que j'ai depuis l'an dernier. Donc que vais-je faire dans les magasins ? Eh bien, il faut que j'achète un espèce de tableau en liège ou alors un tableau pour accrocher des petites photos parce que j'aimerais faire un moodboard parce que j'ai un mur vide au-dessus de mon ordinateur et j'aimerais bien que ça fasse déco et en même temps truc pratique. Donc j'aime bien l'idée de faire un moodboard avec des trucs motivants et tout, avec des photos que je vais imprimer et que je vais mettre dessus. Donc j'aimerais bien trouver le support. Donc ça, j'aimerais passer aussi à Flying Tiger. C'est un peu comme Emma, vous savez, mais ça fait très longtemps que je ne suis pas allée et j'ai vu des TikTok qui montraient des nouveautés comme d'hab. Je me fais influencer. Comme je crois que le magasin n'est pas loin de là où je me gare, je vais aller checker. Et je vais peut-être aller faire un petit tour à Primark. Enfin voilà, tant que j'y suis en fait, je fais quelques petits magasins. On ne sait jamais, peut-être que je vais trouver des trucs. Donc allez, c'est parti. Bon, je n'ai pas trouvé de tableau en liège chez Flying Tiger, donc je vais aller voir à Emma. Bon, que je vous explique. Comme vous pouvez le voir, je suis à Ikea parce que je n'ai pas trouvé le tableau en liège. Tout ça pour ça. J'ai acheté deux trucs, je vais vous montrer tout de suite, mais je n'ai pas trouvé ce tableau. Du coup, j'ai regardé sur le site de Ikea. Il y en a apparemment ici. C'est soit ça, soit je commande sur Amazon. Et comme j'ai Amazon Prime, je peux recevoir demain ou après-demain. Mais comme Ikea, c'était sur la route, je me suis dit, vas-y, je vais voir. Parce que je suis allée à Emma, je n'ai pas trouvé. Il y avait ceux, vous savez, avec une grille métallique et des espèces de petites pinces. Pour accrocher les photos. Mais moi, je veux les mettre un peu les unes sur les autres. Enfin, je préfère accrocher avec des punaises. Du coup, je n'ai pas pris. Je fais la Flying Tiger puisque j'avais vu sur TikTok des trucs. Mais soit il n'y avait plus ou alors je me suis dit, je me suis raisonnée. En fait, j'ai déjà de la papeterie. J'ai déjà acheté la dernière fois un truc de to-do list, un carnet. C'est bon, quoi. À mes côtés, j'achèterai tous les trucs de papeterie mignons et tout. Moi, j'adore ça. Mais je me suis dit, vas-y, c'est au pire, je reviendrai quand j'aurai terminé mes blocs, notes et machin. Ensuite, je suis allée à Primark parce que je suis aussi allée voir dans le rayon maison du coup à Primark. Parce que je me suis dit, peut-être qu'il y a un truc de tableau de Liège. On ne sait jamais, mais il n'y a pas. Par contre, je me suis repris ça. En fait, c'est des petits sachets sans bon pour mettre dans les armoires. Moi, je mets dans mon dressing, dans ma pièce rangement. Vous savez, j'ai une pièce rangement où je mets des choses, je stocke des choses. Et souvent, ça peut sentir un peu renfermé ou ce genre de choses. Donc ça, c'est vraiment cool. Ça coûte 1,50€. C'est vraiment pas cher. Il y a plusieurs odeurs, mais moi, j'adore Black Bannier. Je me suis aussi trouvé ceci. Achat pas du tout prévu. Vous savez, pour faire les boucles, là, sans chaleur dans les cheveux. Moi, je le fais d'habitude avec ma once de peignoir. Là, vous savez, le truc de peignoir. Parce que je cherche justement cette matière-là. Il y a des boudins comme ça en satin. Je pense que vous connaissez. Mais je trouve que les cheveux glissent un peu sur le satin. Et quand on dort dessus, parce qu'il faut... Moi, je le laisse toute la nuit. Eh bien, ça a tendance à glisser, à se décoiffer. Tandis que sur une matière comme ça, je trouve que ça agrippe mieux les cheveux. Et ça tient mieux. Sauf que la once de peignoir, c'est méga long. Il faut que j'attache en plusieurs fois et tout. Et là, comme c'est fait exprès, c'est plus court. 3,50€. Juste là. Donc, je ne sais pas si j'essaierai dans ce vlog-là. Parce que je ne sais pas si j'ai envie de me faire des boucles. A voir. Sinon, ce sera pour le prochain vlog. Mais dans tous les cas, je vous monterai. Et je suis aussi passée dans le magasin, parfois. Ce n'est pas un magasin où je vais souvent, souvent. Mais là, je me suis arrêtée. Je suis passée devant. Et j'ai craqué sur une perte de boucles d'oreilles. Et achat pas du tout prévu. C'est celle-ci. Qui sont comme ça. Donc, c'est des... Genre de demi-créoles. Vous savez, elles ne font pas tout le tour. Mais assez épaisse. Et je n'en ai pas du tout des comme ça. Alors là, c'est vraiment le max question grosseur. Mais j'aime bien, en fait, l'épaisseur. Vous voyez. Et je trouve que quand on a les cheveux attachés. Ben, ça peut faire cool. Donc, écoutez. Je vais les essayer demain ou après-demain. J'ai payé ça 10€. Voilà pour mes petits achats. Pas prévus du tout. Et du coup, je me retrouve à Ikea. Je vais aller voir. J'espère juste que je vais le trouver rapidement. Parce que là, c'est le coup. On va faire tout le parcours et tout. Et on ne va pas trouver. Donc, allez. Je me motive. Et j'y vais. Oh, ça y est. Il est là. Enfin. Mon précieux. Et en plus, c'est le moins cher. De ceux que j'ai vus. Hello. Nous sommes le lendemain. Attendez que je vous pose. Regardez. J'ai mis les boucles d'oreilles que j'ai achetées hier. Elles sont cute, non ? Je me suis un petit peu préparée parce que là, je m'apprête à crash-tester quelque chose pour les yeux. C'est pour ça que je n'ai pas mis de mascara, d'ailleurs, pour TikTok et en réel. Donc, je vais faire mon petit truc. Et je reviendrai après dans la vidéo pour vous donner mon avis sur cette chose qui est une nouveauté que je vois passer depuis quelques mois. Mais que je n'ai toujours pas essayé. Et si ça marche, franchement, c'est un peu la révolution parce que ce sont des faux cils, mais pas n'importe lesquels. On ne parle plus du tout des faux cils à mettre au-dessus, là, avec la colle, attendre que ça sèche, hyper galère à mettre. Ni de ceux qu'on doit coller en dessous. Ça, c'est vrai que c'était déjà un peu mieux parce que c'est beaucoup plus naturel. On ne voyait pas la bande avec la colle et tout en haut parce que dès que c'est mal collé ou mal appliqué, c'est tout de suite très 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 moche. Là, ça se mettait en dessous du cil, vraiment à ras de la peau, mais il fallait encore mettre la colle et tout. Donc, bon, pas ouf non plus. C'était un peu long. Maintenant, le truc qui est sorti, c'est ces mêmes faux cils qu'on colle en dessous, mais qui sont déjà précollés. Du coup, il suffirait de les prélever, de les prendre, de les coller sur les cils et c'est fini en fait. Tu n'as pas le tube de colle, tu n'as pas le machin. J'ai envie de voir si ça marche. Donc, moi, je les ai trouvés sur Amazon. C'est ceux-là. Il y a plusieurs tailles. Ça, c'est les plus grands et ça, c'est les plus petits. Et moi, j'adore l'effet d'en mettre juste un ou deux à l'extrémité pour faire vraiment juste œil de biche en fait. Et du coup, quand on met du mascara sur les autres, ça fait vraiment juste l'effet œil de biche avec les derniers qui sont bien longs et tout. Donc, c'est ça que j'ai envie d'essayer. Donc, à tout de suite. Et d'ailleurs, après tout ça, après ce crash test et tout, nous allons monter au bureau parce que je veux absolument m'occuper de mon vision board. Alors, je me suis trompée d'ailleurs. Au début de la vidéo, j'ai dit mood board. Ce n'est pas un mood board, c'est un vision board. Ce n'est pas exactement pareil. Et j'ai envie de l'afficher au-dessus de mon ordinateur parce qu'actuellement, j'ai un mur vide. Mon mur est vide. Et je voulais, depuis quelque temps, y mettre quelque chose. Mais je ne savais pas à quoi est-ce que j'allais mettre une déco, un truc utile. Parce que c'est quand même ma zone de travail, quoi, là-bas. Et je me suis dit que ça pourrait être vraiment cool. Donc, on va voir après ensemble qu'est-ce que je veux mettre comme thème pour savoir quoi chercher comme image. Ensuite, tout imprimer. Et ensuite, mettre en forme et tout et l'accrocher. Donc ça, on le fera aussi cet après-midi. Comment vous dire que je suis choquée ? J'ai mis 5 minutes à faire mon contenu parce que c'était tellement simple de les mettre. Je pensais galérer, devoir recommencer et que ça me dure une heure. Enfin, j'en sais rien. Mais pas du tout, en fait. Pas du tout, pas du tout. Regardez le résultat déjà comment c'est beau. Je trouve qu'on le voit. Donc, j'en ai mis un que à l'extrémité. On le voit, mais ça ne fait pas trop non plus. Après, j'ai choisi, comme je vous ai dit, je ne sais pas si je l'ai dit, mais un modèle assez naturel. Il y en a des beaucoup plus épais. Mais je trouve ça très, 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 très sympa, en fait. Alors, je n'ai pas mis les plus grands. J'ai mis les moyens. Je pense qu'on peut... Je peux avoir encore un effet plus long, mais il faut que je mette les autres. Mais tellement simple, en fait. Moi, je ne mets jamais de faux cils parce que c'est trop galère, la colle et tout. Ça me saoule. Là, il n'y a rien besoin de faire. Et c'est appliqué tellement facilement. Je vous mettrai le lien en description parce qu'en plus, ça coûte 8 euros. Et du coup, si vous voulez voir comment on les applique, les détails et tout, venez sur Instagram en réel ou alors sur TikTok. Je pense que je vais mettre sur les deux. En plus, ce qui est bien, c'est qu'on ne sent pas du tout. Quand je ferme les yeux, vous voyez, on ne sent pas quelque chose en trop. Peu importe, c'est vraiment... J'ai l'impression de ne rien avoir. Soit. Donc ça, c'est très, très cool. Maintenant, nous allons aller... Ah oui ? Qu'est-ce que tu as raconté, toi ? Ah, Snowbell ? Qu'est-ce que tu as raconté ? Je vous rappelle, mon bureau ressemble à ça. Là, j'ai le côté ordinateur avec le bureau, imprimante, etc. Et le fameux mur. C'est là, au-dessus, que j'aimerais afficher ce vision board. Ça remplit la bonne taille en plus parce qu'il ne fallait pas que ce soit plus large, enfin plus haut plutôt. Je trouve vraiment que c'est la bonne hauteur, là. Je pense que je vais d'abord réfléchir à quelles images je veux imprimer. Donc, je vais un petit peu me poser. Je vais réfléchir à quel thème j'ai envie d'afficher là-dessus. Je vous ai dit, ce sera motivation, boulot, tout ça, self-care, loisirs, etc. En fait, un peu les thèmes que j'ai envie de garder en tête durant l'année pour me motiver. Genre, par exemple, le sport. Or, j'aimerais commencer le yoga, je ne sais pas si je vous l'ai dit ou pas, en complément du pilates. Donc, mettre un petit image de yoga. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, des choses comme ça pour me motiver. Une petite image toujours de petite age healthy et tout parce que déjà, j'adore et j'ai envie de continuer à m'en faire plein parce que j'aime trop. C'est juste des images qui m'inspirent tout simplement. Que ce soit une image, on ne sait rien, de coucher de soleil. Je suis un peu dans la catégorie mode comme vous pouvez le voir. Et en fait, je me fais des petites pages comme ça avec plusieurs choses dedans pour compléter la feuille. Ça, c'est les images que je veux en format assez grand. Donc là, par exemple, j'ai déjà imprimé celle-ci avec une image de yoga et aussi une image de petit-déj. Puisque ma planche est quand même assez grande et que j'aimerais vraiment faire un mix entre grosses images, toutes petites, moyennes. Faire vraiment un mélange de taille et pouvoir disposer ça un peu de façon aléatoire. J'ai aussi imprimé ça avec l'image de sport et la photo de mode là, en mode de bien s'habiller et tout. Faire des looks, enfin bref. Et aussi celle-là avec un bureau bien rangé, bien esthétique comme on aime. Je vais peut-être encore en imprimer des moyennes, une ou deux. Et ensuite, je vais passer au petit format. Et là, il faut que je vous montre quelque chose de beaucoup trop cool qui se cache là-dedans. À votre avis, de quoi il s'agit ? Parce que si je vous montre ça, ça vous aide à réfléchir. Je ne sais pas, peut-être que vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que cette chose ? Eh bien, laissez-moi vous dire que ceci est une imprimante portable, donc une mini imprimante. Elle tient dans la poche. Donc si j'ai envie de l'emmener avec moi quelque part, avec une copine, faire un après-m et que j'ai envie de prendre des photos et que je ressors sur format papier, eh bien, je peux l'emmener avec moi, ça se glisse dans un sac, c'est trop trop pratique. Dedans, il y a déjà toutes les recharges de photos qui se trouvent ici. Donc c'est vraiment un papier glacé, ça sort de vraies photos. Et en fait, ça se pilote sur le téléphone via une application. Donc je trouve ça vraiment trop trop génial. Je n'avais pas encore d'accessoires comme ça. Et donc la photo sort par ici. Ça se charge avec un câble USB et vous pouvez faire jusqu'à 30 photos jusqu'à ce que la batterie soit totalement épuisée. Donc franchement, il y a de quoi faire. Moi, j'ai pris la blanche parce que c'est ce que je préfère. Mais il y a aussi une version rose, une version en vert. Dans la boîte, il y a des papiers qui sont déjà fournis. Donc déjà avec tout ce qu'il y a dedans, vous pouvez faire beaucoup beaucoup de photos. Il suffit de connecter l'imprimante en Bluetooth avec le téléphone et vous allez chercher dans votre galerie. Et vous sélectionnez la photo que vous souhaitez imprimer, donc tout via le téléphone. Il y a même des filtres. Si vous avez envie de mettre des filtres sur vos photos, moi personnellement, je vais les laisser tel quel. Mais c'est possible. Aussi une version noir et blanc. Et sachez que les... Je vais vous montrer. Mais les papiers photos sont autocollants. Donc ça, c'est vraiment cool. Si, vous voyez, c'est un papier autocollant derrière. Donc si maintenant vous voulez, je ne sais pas, faire un album photo, éviter de mettre le tube de colle, enfin de coller à part, c'est déjà autocollant. Donc j'en ai imprimé quelques-unes et je vous montre ça. Et voilà ma petite tasse à café, à esthétique. Regardez-moi ça. Je vais mettre une photo de livre aussi parce que c'est quelque chose que j'aimerais un peu plus faire. C'est vrai, prendre le temps de lire. Je me suis acheté des livres en plus. J'en ai lu un en vacances. Mais c'est vrai que le reste de l'année, je ne prends pas assez le temps. Donc je vais m'imprimer une photo de livre imprimé. Et c'est parti ! Vous le savez, j'essaie toujours d'avoir au moins un code promo, une offre, quelque chose. Donc là, je vous affiche tout dans l'écran si jamais ça vous intéresse. Je vous mettrai aussi évidemment le lien dans la barre de description de la vidéo. Je pense ça peut-être pour faire un cadeau à quelqu'un qui aime. Maintenant, je vais faire ma comporte tout de suite. Alors attendez, je crois qu'il est à l'envers. Ça, c'est le haut et le bas, il est là. Mais la photo que j'ai faite avec ma petite imprimante là, les mini. Comme ça, ça va pouvoir combler les trous un peu je pense. Je suis très contente de ma compo. Je vais vous montrer en grand juste après. Mais j'ai mixé entre tous les formats de photos. Et je trouve que ça, ça fait vraiment un beau mélange. De toute façon, c'est le principe d'un vision board. Et ce que j'aime bien, c'est que ça allie à la fois choses utiles et déco. Puisque même au niveau des couleurs et tout, je trouve que l'ensemble fonctionne très très bien. Donc, c'est vraiment quelque chose que je vous invite à faire. Peu importe, ça peut être par rapport à, je ne sais pas, vos études, l'école, le boulot. Ça peut être plein de choses. Mais je trouve que ça motive. Et de toujours l'avoir au-dessus de son lieu de travail, c'est vraiment cool. On se retrouve avec ma tête du matin, puisqu'il est 10h tapante. Et comme vous pouvez le constater, je suis changée. Attendez, je vais baisser un peu la caméra. Je suis changée parce que je vais aller à la salle. Voilà, voilà. Aujourd'hui, c'est full cardio. En plus, il fait très très chaud encore. J'adore. Je ne vais pas me plaindre. Mais derrière les vitres de la salle, je peux vous dire que sur le tapis, je vais suer. Mais ce n'est pas grave. Je voulais juste vous montrer ma petite tenue de sport parce qu'il me semble. Je ne sais plus dans quel vlog. Mais on m'a demandé de qu'est-ce que je porte comme ensemble de sport, s'ils sont bien, quelle marque et tout. Alors moi, j'ai soit du Gymshark, soit du Ocean Apart, soit du Prozis. Là, c'est un ensemble Prozis. Et laissez-moi vous dire que cette brassière blanche, c'est vraiment ma préférée. Je la trouve trop bien parce qu'elle n'est pas transparente. Et je trouve qu'elle maintient plutôt bien, en tout cas pour ce que j'ai besoin de maintien. Je n'en ai pas besoin de beaucoup, beaucoup, comme vous pouvez le constater. Mais quand même, je la trouve vraiment jolie avec le petit V là derrière. Alors, il y a un truc croisé derrière. Mais vous pouvez le croiser devant pour avoir un petit effet comme ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Je ne vais pas le faire là. Mais ce qui est super joli aussi, elle est un peu... Vous voyez la matière comme ça, alignée. Donc si vous cherchez une brassière de sport blanche qui n'est pas transparente, je vous recommande. Et j'ai pris ma taille habituelle. Donc ça, et pareil, le bas, c'est un Prozis. Alors, ce n'est pas forcément un ensemble pour aller l'un avec l'autre. Mais ce que je trouve cool, justement, avec les brassières blanches, c'est que ça va avec n'importe quelle couleur de bas. Donc ça, c'est un gris un peu chiné. Et pareil, ils sont vraiment, vraiment bien. On peut les mettre plus longs si on a envie. Moi, je les mets comme ça. Je trouve que c'est la longueur que j'aime bien, quoi. Et c'est bien gainant. C'est bien taille haute. Il y a plusieurs types de tailles chez Prozis. Taille moyenne, donc c'est un peu plus bas. Taille haute. Enfin, c'est vraiment trop bien. Il y a plusieurs types. Vraiment, je la trouve très très cool. Attendez que je me recule un petit peu. Cette tenue, je vous mettrai le lien en barre de description, que ce soit pour le haut et pour le bas. Là, dans ma tête, je pense à ce qui m'attend. Je ne suis pas très contente, mais je vais le faire quand même parce qu'après, une fois que tu as fini, tu es content justement. Ça y est, je suis rentrée. Je suis KO et ça fait tellement de bien. Je vais aller tout de suite sous la douche. Hier soir aussi, je crois que je ne vous ai pas dit, mais je me suis, ça y est, c'est fait, inscrit au yoga. Je vais faire d'abord des séances d'essai pour voir tout simplement avant de me décider à prendre un abonnement et tout ça. Je fais beaucoup de renforcement musculaire à la salle, la muscu, tout ça, mais je manque un peu de souplesse. Je vous ferai un retour de toute façon quand je testerai pour vous dire ce que j'en ai pensé. Je voulais juste vous reparler d'un truc parce que quand je vous ai montré ma tenue, j'ai oublié de vous montrer ce que j'ai dans mon sac de sport. Peut-être que ça peut vous intéresser et où j'ai acheté tout ça. Alors, j'ai toujours mon casque. Alors ça, c'est un Sony. Le modèle est vraiment cool. Déjà, ça réduit le bruit et je trouve que la taille n'est pas trop grosse parce que pour faire du sport, oula, pour faire du sport, je n'aime pas avoir un truc immense. Ça aussi, c'est très bien pour mettre sur les machines et ça vient également de Prozis. C'est une petite serviette en microfibre. Je vous mettrai tous les liens dans la description de la vidéo si jamais vous êtes intéressé par quelque chose. Sur le site de Prozis, j'ai toujours moins 10% toute l'année avec le code LauraR, il me semble, toute l'année sur n'importe quel article. Ainsi que cette gourde. Je sais qu'on m'a posé la question dans le vlog précédent où est-ce que j'avais acheté ma gourde. Donc, c'est celle-ci. Pareil, elle vient de chez Prozis. Enfin, c'est plutôt un shaker. Il y a le truc là-dedans. Si vous voulez mettre de la way ou peu importe pour enlever les grumeaux, je vais y arriver. Et mes chaussures. Peut-être qu'on va poser la question parce que je ne vous les ai pas montrées. Attendez que j'enlève. Hop ! C'est celle-ci. Et franchement, elles sont vraiment top. Je ne sais plus du tout quel est le modèle, mais je vous mettrai aussi en barre de description. Maintenant, je voulais peut-être vous emmener chez Gisk. Vous savez, le magasin de déco et tout qui ressemble un peu à Ikea. Parce que, que je vous raconte. J'ai acheté ceci sur Aliexpress. Alors, Aliexpress, autant j'ai acheté même des luminaires. Je ne sais pas si vous vous souvenez des appliques murales et tout. Des trucs. Je n'aurais jamais pensé que ce serait calique, que ce serait joli et tout. Dessus, j'en suis super contente. Des trucs, parfois des accessoires. Je ne sais pas. Ça peut être tout et n'importe quoi. Dessus qui sont trop bien. Et je suis quand même rarement déçue. Mais parfois, dans une commande, tu as un article. Tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? J'avais commandé ça pour organiser, vous savez, des stylos sur mon bureau. Des trucs qui arrivaient déjà à moitié écrasés dans le colis. Parce que, d'habitude, il serait qu'il y a toujours des protections. Mais dans celui-là, non. Donc, ce qui fait que, déjà, je galère à le redresser. Je trouve que la qualité est vraiment pas... C'est vraiment du plastique. Le plastique de base, le machin ne tient pas forcément. Là, le pied, c'est censé tourner. Ça, à la limite, je m'en fiche. Moi, c'était juste pour le poser. Mais le truc, c'est que quand je mets des stylos dedans, en fait, le machin est tellement léger qu'avec le poids, le truc se casse la gueule et tombe. Donc, j'ai eu une idée. Je me suis dit, parce que je n'aime pas jeter les choses, même si j'ai payé ça 3-4 euros. Je me dis, si j'enlève le pied et que j'achète, vous savez, un espèce de plateau un peu style en marbre, quelque chose de très lourd, et que je le colle dessus, plus de risque que ça tombe, quoi. Juste avant que je parte, j'ai envie de me faire un matcha latté glacé. Donc, je vais vous montrer comment je le prépare. Peut-être que ça peut vous intéresser. Si vous faites partie des personnes qui ont envie de tester, mais vous ne savez pas trop comment on les prépare et tout, je vais vous montrer. C'est vraiment méga simple. Et moi, perso, j'aime beaucoup. Je sais que le matcha, soit on aime, soit on n'aime pas. Mais je trouve que quand il est bien préparé, moi, celui-là, là, que je fais, je le trouve vraiment bon. Donc, en premier, je prends du lait végétal. Souvent, c'est soit avoine, soit amande. J'ai déjà fait aussi avec soja. Et donc, j'en mets dans mon verre. Mais des glaçons, on peut le voir chaud, tiède, froid. Maintenant, dans un petit contenant. Je l'ai oublié. Une cuillère. J'ai aussi oublié la cuillère. Non, mais il n'y a rien qui va. De matcha. Alors, ma marque préférée, c'est la marque Anatae Matcha. Mais j'en ai plus. Il m'en reste d'une autre marque. C'était celui de la marque Koro, qui est aussi bon. Mais maintenant, si je dois vraiment vous donner mon top 1 matcha, celui que je préfère, c'est celui de la marque Anatae. Une cuillère à peu près. Je mets un tout petit peu de sirop vanille monin. J'en mets environ une cuillère à café à peu près. Et ensuite, je mets de l'eau chaude. Attention, chaude, mais pas bouillante. Parce que si l'eau est bouillante, ça enlève les vertus. Ça a plein, plein, plein de vertus. Je vous laisse taper vertus matcha sur Google, si jamais vous voulez voir. Parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Je vais prendre mon petit mélangeur, là. Hop. Oh là là, que c'est beau. Perfect. En fait, il m'aurait fallu ça, mais en miniature, parce que c'est beaucoup trop grand. Et vous voyez, juste un socle comme ça. C'est ça que je veux, mais c'est pas du tout la bonne taille. Je suis désolée, vous êtes grave de travers. À votre avis, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai craqué sur un truc qui n'était absolument pas sur la liste. Alors, je n'ai pas trouvé de truc, là. Ça me saoule. À votre avis, qu'est-ce que j'ai acheté à Gisk ? Voilà. En fait, pour tout vous expliquer, ça va remplacer les luminaires sur mes tables de chevet que j'avais fait. Vous savez, c'est un DIY avec un saladier Ikea que j'ai peint. C'est pas du tout que j'aime pas ou quoi que ce soit. Mais en fait, parfois, j'ai envie de lire. Et c'est vrai que les lumières que j'ai fait en DIY, ça éclaire vraiment pas beaucoup. C'est vraiment des lampes d'ambiance. Du coup, c'est le seul problème, en fait, que j'ai avec ces lampes que j'ai faites moi-même. Donc, je vais les garder. Je vais juste les mettre en déco autre part. Et donc, du coup, pour les remplacer et pour avoir quelque chose qui éclaire quand même mieux. Logiquement, c'est quand même censé éclairer mieux, j'espère. C'est des lampes avec, vous savez, à batterie. Donc, il n'y a pas de fil et tout. Et je trouve ça vraiment cool. En vidéo, c'est jamais comme en vrai. Mais oui, si on voit quand même. Vous voyez, ça éclaire vraiment légèrement. C'est vraiment, comme je l'ai dit, une lampe d'ambiance. Attention, verdict. Est-ce que ça va éclairer beaucoup ou pas ? Bon, je ne m'attends pas à un truc de fou non plus vu la taille. Mais je pense que ça sera quand même un cran au-dessus de l'autre. Ah non, c'est quand même un peu plus... Vous voyez, ça éclaire quand même plus sain. Voilà ce que ça donne de plus loin. Franchement, je la trouve trop chou. Trop mince. Je vais donc vous laisser là pour ce vlog qui est déjà bien long. À mon avis, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à liker comme d'habitude. Et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501